Je suis très heureux d'être ici, merci pour l'invitation et surtout merci aux confrères pour avoir pris l'initiative de cette série, ce cycle de rencontres ouvert par Marie-Andonie et par Marie-Joan Rodriguez. Elle est en devant choisir entre les deux éminentes collègues près de ses soeurs. Je vais suivre l'exemple de Marie-Rodriguez et parler assis en raison d'un accident au genou, alors que je préférais comme Marianne parler de vous, mais je dois cette fois renoncer et rester assis. J'espère que vous entendez quand même. Vous entendez tout le monde, même là au fond, vous entendez bien. Ok. Bien, je pense que le message que j'aimerais faire passer aujourd'hui, à part les informations que nous fournissons, l'analyse des changements institutionnels, qui est un peu un devoir des experts de l'académie, le message que j'aimerais faire passer, que malgré les progrès considérables acquis par l'Union européenne en matière d'acteur international. La tâche est très difficile et le, je dirais, le défi est très complexe et très difficile en raison des causes internes et surtout du changement du cadre international. Et c'est bien autre chose par rapport à ceux qui étaient pendant les premiers trois décennies, situation relativement aisée et permise par les États-Unis. C'était eux qui s'occupaient de la sécurité européenne et de la politique étrangère européenne, pratiquement, à part quelques tentatives un peu délitaires de quelques États membres. Et par contre, aujourd'hui, c'est largement à nous, en tant qu'Européennes, qui reviennent la responsabilité de développer l'action de l'Union ou bien aussi de la survie de l'Union européenne, je dirais, dans un monde qui est un monde assez complexe au niveau des défis qu'ils présentent. Voilà, c'est un peu ça le message que je veux faire. Parce qu'il semblera à certains un message pessimiste, il ne l'est pas, parce que j'essaie d'explorer les possibilités qui restent à l'Union européenne pour développer effectivement ses valeurs et son action internationale. Je commence le plan de ma présentation, qui est basé sur une recherche collective, je dois l'avouer, et c'est mon travail sur ce sujet depuis 20 ans. Les trois derniers livres qu'on a produits dans notre série sont ceux-là, celui-ci en particulier sur la politique étrangère de l'Union européenne, et plus récemment, ça c'est en 2013, et en 2014 sont parues l'analyse du discours de l'Union européenne, l'analyse du discours en relation extérieure, et surtout celui-ci sur les relations entre les États membres et le service européen d'action extérieure. C'est une recherche collective. Pourquoi en anglais ? Parce que nous travaillons, comme l'a évoqué le président, au niveau des réseaux mondiaux, et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, la tradition de Louis XIV ou de Voltaire, même la diplomatie française au niveau international a vécu. Et aujourd'hui, c'est l'anglais, la langue véhiculaire avec les Américains et les Asiatiques, et les Russes et les Brésiliennes, c'est toujours qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas l'anglais. Donc, pour raison de communication, je passe un temps relativement important à dialoguer avec nos partenaires, les universités et les milieux qui nous invitent dans les autres continents, et malheureusement, c'est l'anglais, la langue de communication. Aujourd'hui, ce sera le français. Ne vous inquiétez pas. Donc, effectivement, moi je viens des études européennes consacrées sur l'Union, mais j'ai de plus en plus développé pendant les derniers 20 ans un intérêt pour les études globales, c'est-à-dire pour les études de la mondialisation et du contexte de l'ordre international, des relations internationales. C'est une interaction complexe. Ce n'est pas une interaction méthodologiquement, épistémologiquement facile. Et pour être simple, je devrais un peu attirer l'attention sur certains éléments simples du changement international en cours. Deuxièmement, je ferai référence à l'Union européenne en tant que modèle d'intégration régionale et en tant qu'acteur international. Troisièmement, je prendrai quelques minutes pour expliquer les changements apportés par le traité de Lisbonne, important. Et quatrièmement, j'analyserai le traité de Lisbonne en pratique. Et nous avons déjà cinq ans d'expérience et je mettrai, si vous voulez, le doigt dans la plaie de la difficulté, un bilan mitigé des difficultés rencontrées et les échecs. Et enfin, je vais conclure à propos des améliorations possibles dans l'avenir. Voilà, commençons par le changement. Le changement est un changement énorme. Certains ne se rendent pas suffisamment compte que par rapport aux premières décennies de la construction européenne, le changement du contexte global est spectaculaire. Le monde n'est plus le monde bipolaire dans lequel l'Union européenne, la petite communauté fonctionnelle des six pouvait se développer relativement à l'aise. Mais avec l'effondrement du monde bipolaire, malgré ces menaces, c'était un cadre stable, stable de développement de l'Union, malgré les menaces nucléaires. Donc je continue à considérer que 89, 91, c'est une bonne nouvelle pour l'histoire de l'humanité. Mais malgré cela, les nouvelles ne sont pas la fin de l'histoire comme quelqu'un l'avait prédit, mais c'est un monde plus complexe, un monde de facto, de facto multipolaire. Si je dis multipolaire, j'ai dit une banalité. Mon propos est un propos descriptif. Multipolaire, c'est évident que c'est un monde multipolaire. Même Obama a reconnu que c'était un monde multipolaire. Contrairement à ce que George W. Bush avait essayé de construire, un monde unipolaire, monopolaire, basé sur le rôle principal des États-Unis d'Amérique. Même Obama a reconnu que nous sommes face, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, un monde multipolaire. C'est où plusieurs acteurs jouent un rôle au niveau des relations internationales. Il n'y a pas un acteur qui joue un rôle déterminant, hégémonique comme a été le cas ou comme quelqu'un voulait encore dans les années 90 et après 2001. C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est la Russie, c'est le Brésil et aussi les puissances émergentes en Afrique comme l'Afrique du Sud et le Nigeria. Donc il y a quand même des tendances dynamiques que banalement on peut définir multipolaire. La question est de savoir quel type de multipolarisme. C'est ça la question de compréhension, question scientifique. Bien, dans ce cadre, l'Union européenne à 28 représente les 7% de la population mondiale. 7%, nous sommes une cinquantaine ici, comme s'il y ait 3 personnes. Moi, Monsieur Scoutet et vous, c'est le pourcentage des Européens dans le monde actuel. 7%, c'est pas beaucoup 7%, je vous assure. Et 25% du PIB mondial, toujours, plus ou moins, 24,7%. Et le 50% de dépenses pour la sécurité sociale, ce qui implique que c'est un modèle, un modèle de société. Malgré les coupes budgétaires, malgré les tensions politiques, quand même, ça c'est une réalité. Bien, comment faire face à un monde non européen ? D'habitude, la littérature a conceptualisé cette question en deux chapitres. D'un côté, l'Europe en tant que modèle réussi d'intégration régionale pacifique entre des États anciens ennemis. J'ai invité déjà il y a 20 ans au Japon pour parler de l'importance de la réconciliation. Le message européen, c'est le message de la réconciliation, contrairement aux relations entre le Japon et la Chine. Madame Merkel, hier, était à Tokyo pour apprendre aux Japonais comment on peut développer une réconciliation avec les voisins. C'est intéressant, le dialogue hier entre Madame Merkel et Monsieur Abe à Tokyo à propos de cela. Les Japonais sont très sensibles parce qu'il y a une partie de la société japonaise qui est tout à fait confrontée à la question. Souvent, les actes du Premier ministre provoquent les réactions non seulement de la Chine mais de la Corée. Donc, c'est effectivement le message européen dans le monde, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, a été pendant 30-40 ans essentiellement le message d'un continent qui retrouvait, si vous voulez, un mot de paix, de coexistence pacifique entre ses membres par l'intégration économique, alors que pendant 50 ans était le continent qui était à l'origine de la période la plus violente de l'histoire européenne, les deux guerres mondiales. Donc, ça reste un élément important parce que tout cela était possible grâce à la construction institutionnelle. Et la construction institutionnelle, donc, est particulièrement sophistiquée en raison du besoin d'encadrer la coexistence entre les États membres et leur intégration économique. Et deuxième, c'est le chapitre que cette entité régionale n'est pas seulement une entité régionale, mais c'est aussi un acteur, agit au niveau de la... Développe des policies, développe des politiques. Donc, il a étudié aussi en tant qu'acteur particulièrement qui se veut cohérent avec la Charte des Nations Unies et donc se veut aussi, dans une certaine mesure, puissance normative. Dans un contexte fortement changé. Alors, simplement deux éléments, ça ne prendra qu'une minute, pour... Ce qui me semble significatif de ce changement. Tout d'abord, au niveau économique. Notre ami Sapir toujours attire l'attention sur ce changement énorme du poids relatif de l'Europe et de l'Occident dans l'économie actuelle. Oui, entre 50 et 2013, vous voyez, l'Europe occidentale était plus ou moins les 26% du PIB global. On peut ajouter 2,5% de l'Europe orientale. Donc, nous étions aux alentours de 29 en 1950. Maintenant, nous sommes aux alentours du 23. Les États-Unis sont passés du 30% au 22%. C'est des données du Fonds monétaire international. Donc, le total de l'Occident, situé en 1950, 57% de l'économie globale, aujourd'hui, aux alentours du 47. Donc, il y a une diminution nette au profit de qui ? Au profit de qui ? De nouvelles puissances émergentes et notamment de l'Asie. Asie, notamment Chine, Japon et Inde. C'est les trois géants, mais aussi on peut évoquer l'Indonésie, le sud-est asiatique. L'Asie passe de 18% de l'économie globale à 36% en 1998. Aujourd'hui, nous sommes à l'entour de 43-44. Donc, c'est impressionnant ce changement. C'est impressionnant. Donc, au niveau économique, ce qu'en anglais on appelle « shift of power » au niveau international. Au niveau de l'armement, au niveau de l'armement, les États-Unis restent les premiers au niveau des budgets de la défense, avec 1747. 1747, c'est le global. Les États-Unis, c'est 140. Et avec la Chine, ça fait les 50% du budget global de la défense. Et l'Europe, notamment France, Allemagne et Italie, situent leurs dépenses entre 2,5 et 1% du PIB. Alors que les États-Unis se situent autour de 4,5% du PIB en matière de défense. Et ce qui est important, c'est que les États-Unis et les États européens, depuis 1989, coupent régulièrement leur budget de défense. Ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'était devenu un trait structurel des ajustements budgétaires, notamment en période de crise. Mais déjà avant la crise, il y avait ce que Willy Brandt avait appelé les « bonus de la paix » après 1989, qui a amené la défense militaire allemande à une chute assez verticale, vers du 4% ou 1% actuel. Pour la première fois cette année, Mme Merkel, effrayée par le comportement de Poutine, a décidé une augmentation spectaculaire de 0,1%. Donc c'est une boutade pour dire que ce n'est pas possible dans le contexte social européen actuel, pour aucun leader politique, si quelqu'un connaît un leader politique qui peut me démentir, de proposer aux électeurs de couper la sécurité sociale et d'augmenter le budget militaire. Ni pour la droite, ni pour la gauche, ni pour Chirac ou Berlusconi, ni pour Mme Merkel. Donc ça, c'est la réalité européenne. Je ne dis pas que c'est bon ou mauvais. Chacun a ses goûts et ses préférences à ce niveau. Je dis que c'est la réalité. C'est une donnée structurelle. Bien, donc c'est un monde multipolaire, nous l'avons dit, un monde multipolaire où il y a plusieurs pôles, mais un monde multipolaire assez nouveau. En 1990, quelqu'un comme un professeur très connu, Mirsheimer de Chicago, avait dit qu'on aurait venu au modèle multipolaire classique de l'histoire européenne, la balance of power militaire classique du 19e siècle. C'est une erreur. C'est une erreur. Le monde multipolaire actuel n'a aucun rapport avec ce petit monde multipolaire européen du 19e siècle. Tout d'abord, il est global et donc des acteurs d'autres continents ont un rôle essentiel, mais surtout il est asymétrique, alors que le précédent n'était pas asymétrique. Asymétrique dans le sens qu'il y a une puissance, nous l'avons vu avant, il y a une puissance qui a elle seule fait presque les 50% de la dépense militaire, les États-Unis d'Amérique, et il y a des puissances émergentes qui ne font qu'augmenter leur budget militaire, alors que l'Europe ne fait que diminuer son budget militaire. Donc il y a une asymétrie importante au niveau de la force, de l'organisation de la puissance militaire. Deuxièmement, c'est un monde multipolaire où les défis globaux, et je dois ajouter, la conscience des défis globaux augmente, pareil dans l'opinion publique. Changement climatique, maladies infectieuses, déséquilibre financier, pauvreté, migration, compétition accrue pour l'énergie, pour l'eau, etc. L'opinion publique et internationale est plus informée, plus maturée qu'avant. Ça c'est un élément positif, si vous voulez. Est-ce qu'elle joue un rôle ? Ça c'est la grande question. Troisièmement, c'est un multipolarisme plus hétérogène que dans le passé. Le multipolarisme du 19ème siècle était entre des puissances qui étaient plus ou moins égales, en tant que démographie, ressources, type de puissance. Alors qu'aujourd'hui, si vous voyez, on a deux géants démographiques, la Chine et l'Inde, alors qu'un naine démographique, la Russie, qui est une puissance de l'énergie. Un professeur de Cambridge l'a défini, une deuxième Arabie saoudite, dans le sens qu'elle n'exporte, elle n'a pas différencié son économie, elle n'exporte que de l'énergie. Et par contre, on a des puissances comme l'Inde qui est encore confrontée à des problèmes de développement, dans le sens qu'un tiers de la population vive en conditions de pauvreté au niveau Afrique. Donc, c'est un monde très hétérogène, des fragilités internes en nouvelle puissance, elles sont très importantes. Elles ont été sous-estimées par une certaine rhétorique sur les BRIC, BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine. Il y a des défis internes à ces pays qui sont encore très importants. Ils ne sont pas unis ces pays, ils ne sont pas unis. On trouve rarement des points d'accord. Récemment, sur la banque, nouvelle banque de développement, c'est la Chine qui va la financer. C'est un point d'accord, mais c'est très rare. Il y a des conflits entre eux, il y a des intérêts divergents. Donc, c'est un monde très hétérogène, ce monde multipolaire. C'est un monde encore hétérogène, c'est un mot qui était beaucoup aimé par Raymond Aron, et je le partage, l'hétérogénéité du contexte international. Aussi dans le sens des multiples tendances en cours. La Russie fait une politique de puissance qui rappelle de temps en temps le 19ème siècle. où on assiste à l'émergence des networks violents, l'ISIS, l'Al-Qaïda, qui sont tout à fait nouveaux. La fragmentation est aussi présente au niveau de la fragmentation des états où il y a plusieurs états faillis ou échoués. Mais aussi, au même temps, c'est un monde qui présente des tendances multilatérales vers la coopération. Et c'est lié surtout à la conscience des défis globaux, l'importance de l'opinion publique, et aussi certains gouvernements qui se rendent compte de la nécessité d'intensifier la coopération. Donc, vous voyez l'hétérogénéité de ce monde multipolaire. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'était l'ancien monde multipolaire. C'est un monde multipolaire nouveau. Je veux attirer l'attention un moment sur cet aspect positif, le fait que quand même dans ce monde qui semble un monde menaçant à plusieurs, le monde a titré, il y a le journal Le Monde, il y a deux semaines, l'Europe n'a jamais été aussi menacée. Il y a quand même aussi des tendances très fortes vers la coopération multilatérale. Alors, je veux en un moment rappeler que cette coopération se développe à plusieurs niveaux. En un siècle, de 1900 à 2000, le nombre d'organisations intergouvernementales est passé de 37 à 400. C'est un network varié, mais très important pour la communication, pour l'information réciproque, pour la socialisation des élites. Les gens se rencontrent, les élites communiquent entre elles, entraînent plusieurs « spill-over effect ». On commence à collaborer dans un domaine, ça produit des tendances à collaborer dans un deuxième et dans un troisième domaine. C'est ça qui arrive. 250 organisations régionales et internationales au niveau global et régional, 1500 traités multilatéraux, 3500 réunions des Nations unies chaque année, centaines de régimes économiques internationaux. Donc, qu'est-ce qui avance ? L'institutionnalisation de la vie internationale. Le multilatéralisme connaît des déficits d'efficacité, des déficits de légitimité de la vie de certaines, mais il est toujours là. Et il multiplie son influence tant au niveau global, les organisations globales, les régimes globaux, les arrangements globaux, qu'au niveau régional. Donc, c'est la région pour laquelle on appelle « multilayer » dans l'anglais, à plusieurs niveaux, au niveau des régions et au niveau global. Donc, c'est un monde globalisé qui présente à la fois des risques, des menaces, mais aussi des opportunités pour l'Union européenne. Et je vais insister dans ma dernière partie sur les opportunités, bien entendu. Lorsque je parle de multilatéralisme régional, je vais attirer l'attention pendant une minute sur une réalité qui nous occupe beaucoup depuis 20 ans, l'émergence d'autres régions du monde construisant des régimes régionaux qui ressemblent à l'Union européenne. Bien entendu, ce n'est pas des clones de l'Union européenne. Ce n'est pas des clones. Si on s'attend à des petites Unions européennes qui se développent ailleurs, c'est une erreur, une erreur d'analyse. Mais ça ressemble dans le sens qu'il y a des facteurs internes et externes similaires. Il s'agit aussi dans ce cas-là de la coopération entre des États et des sociétés voisines, des États voisins et des sociétés voisines. Je rappelle très brièvement, parce que je n'ai pas le temps, aujourd'hui, si quelqu'un veut, on approfondit. Il y a ici l'Association des États de l'Amérique centrale, le CARICOM, les pays du Caribe, le NAFTA entre États-Unis, Canada et Mexico. C'est le modèle le plus soft, limité simplement à une zone de libre-échange, mais lui aussi incluant l'environnement et le social. Donc, je dirais, le modèle alternatif par rapport au modèle de l'Union européenne, qui a refusé en 1957 le modèle proposé par les Anglais d'une European Free Trade Area. Et les Anglais l'ont dû la construire à partir des 1960 avec leurs amis. Ils n'ont pas pu le faire avec les six. C'était un modèle refusé, simplement limité à la Free Trade Area. Par contre, les États-Unis ont proposé à leurs voisins une Free Trade Area, qui s'appelle NAFTA ou ALENA en français. En Amérique latine, on a une multitude d'organisations régionales. Multitudes. Je rappelle ici seulement le Mercosur qui est le plus grand succès. C'est un marché qui a reproduit les modèles européens. Union douanière, tout d'abord. Union politique. Et deuxièmement, la communauté andine. J'attire votre attention que cette organisation existe depuis 25 ans. Mais depuis dix ans, le Brésil a pris l'initiative de l'UNASUR, qui est une organisation qui regroupe l'ensemble des pays sud-américains, pas latino-américains, mais sud-américains, avec le but d'assurer une organisation de sécurité et pour la construction d'infrastructures régionales. En Afrique, il y a plusieurs organisations. Une organisation très connue qui est un peu sur le papier s'appelle l'Union africaine. Depuis la mort de Kadhafi, il n'y a plus d'argent pour la financer. Mais quand même, la nouvelle secrétaire, qui était l'ancienne ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, est en train d'essayer de redynamiser l'organisation de l'Union africaine. Mais je trouve que c'est beaucoup plus performant deux plus petites organisations, le SADEC en Afrique du Sud et l'ECOWAS en Afrique de l'Ouest, une organisation à laquelle Émile Noël avait consacré tellement de temps d'attention et de militantes. On bouge vers l'Est, on a le SARC, l'association régionale autour de l'Inde, 8 pays autour de l'Inde, et ici le plus grand succès. On avait ici lundi dernier le secrétaire général de l'ASEAN à Bruxelles, Pitsouvan, et il nous faisait le point sur le problème et les acquis formidables de cette organisation qui a 49 ans quand même. 49 ans qui était née comme une petite organisation sollicitée par les États-Unis pour stopper le communisme dans la région en 1965, est devenue l'organisation la plus dynamique en Asie, impliquant une communauté économique, une communauté de sécurité, une communauté socioculturelle, avec des échéances claires et avec des progrès spectaculaires. J'ai visité moi-même les secrétariats généraux de ces organisations, du Mercosur à Montevideo et à Jakarta de l'ASEAN, et je vous assure, c'est une dynamique intéressante. Alors, ils regardent toujours l'Union européenne comme une référence essentielle, même s'ils se rendent compte que c'est autre chose au niveau historique, géographique, culturel, économique, ce ne peut pas sous-livre le même modèle institutionnel, le même modèle culturel et politique que nous. Mais quand même, c'est important que les États voisins trouvent que des solutions nationales aux enjeux régionaux et globaux ne sont pas tenables, donc il faut développer la coopération régionale. Pas comme un choix imposé par la puissance hégémonique, mais comme un choix libre des pays et des États participants. Et ça, c'est nouveau, c'est nouveau, et c'est une marque structurelle de la gouvernance globale du 21ème siècle. Ça restera essentiel. Il y a aussi une association, pardon, une association entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui s'appelle Ancerta, et il y a aussi la nouvelle machine inventée par Poutine, la communauté euro-asiatique. Après l'échec en Ukraine, il essaie de convaincre les Kazakhs et les Bélarusses de créer une communauté qu'il appelle euro-asiatique. Vous voyez, le régionalisme est important, c'est un élément structurel de la gouvernance globale. Et c'est un élément qui, à mon avis, est à la fois important, multilatéral, mais compétitif. Parce que les modèles sont différents. J'ai évoqué la différence entre le modèle américain, je ne parle pas du modèle russe qui est un modèle hiérarchique, ou c'est la Russie qui décide pour les autres, et les modèles libres que j'ai évoqués, surtout les plus performants, le Mercosur et l'Asiat. Bien, dans ce cadre, qu'est-ce que fait l'Union européenne ? Qu'est-ce qu'est l'Union européenne ? Commençons à dire qu'est-ce qu'est l'Union européenne comme acteur. Parce que c'est un drôle d'acteur, quand même, international. Vu de l'extérieur, cette nouveauté d'un acteur non étatique comme l'Union européenne est particulièrement frappante. Voyons un peu, très rapidement. Sans doute, la puissance européenne est basée sur le marché. C'est le marché le plus important au monde. Il a dépassé les États-Unis depuis 2-3 ans et dépasse aussi la Chine pour le moment, pour combien de temps les prévisions sont assez partagées. L'élargissement oriental, commencé en 2004, a été considéré par la littérature, par les observateurs, par les internationaux, comme un succès. Nous savons qu'il y a mille problèmes. Mais quand même, vu de l'extérieur, c'est un succès parce que c'est un peu l'application à l'échelle presque continentale de la méthode d'intégration qui était née à 6, avec la déclaration Schumann. Donc, est considéré un succès pour la paix, pour la prospérité et pour la démocratie parce que la conditionnalité démocratique est importante. Mais quand même, à ce niveau-là, on se rend compte de la difficulté croissante de l'Europe de fournir, d'offrir aux voisins une politique alternative par rapport à l'élargissement. De développer des relations qui n'impliquent pas, comme dernière étape, l'adhésion à la part entière. Donc, depuis 2004, le traité constitutionnel, et depuis la commission Prodi, on a inventé la politique de voisinage européenne, qu'après on a différenciée en deux parties, oriental et méridional. Mais, je dirais, c'est une des politiques de l'Union européenne les moins réussies. Non seulement à juger de ce qui est arrivé en Ukraine, mais aussi d'autres épisodes que vous connaissez bien en ce qui concerne les problèmes du partenariat avec le monde arabe, la côte nord de l'Afrique. Donc, nous sommes 500 millions, ce qui est une entité considérable au niveau mondial, moins que les Chinois, les Indiens, mais plus que les Américaines, et entourés par 500 autres millions d'habitants, qui pourraient théoriquement constituer un bassin extraordinaire pour main-d'oeuvre, énergie, etc. mais dont nous ne parvenons pas encore à organiser les relations avec l'Union européenne de façon réglementée, pacifique, capable de gérer les flux migratoires illégaux, les fournitures énergétiques et les relations politiques. Donc, chacun des points que j'évoque présente à la fin un point d'interrogation. Un point d'interrogation. Puissance commerciale, c'est vrai, l'Europe reste la première puissance commerciale au monde, surtout comme premier exportateur, c'est déjà un deuxième importateur, mais est-ce qu'elle est à la hauteur de la demande de réorganisation du commerce mondial ? Je laisse, après huit ans de Pascal Lamy, un autre ami de notre institut, etc., au secrétariat général du WTO, les difficultés énormes qu'il a rencontrées, je laisse un grand point d'interrogation, parce que l'OMC est loin de connaître une période d'expansion. Il est toujours là, à Genève, il gère les conflits au niveau commercial international de façon assez importante, par une méthode supranationale, une méthode de panel, mais ils ne parviennent pas à gérer, à aboutir avec le nouveau agenda, l'agenda de Doha, qui a été lancé en 2000 à Seattle, et qui est toujours un agenda ouvert, un agenda dont beaucoup de spécialistes déclarent l'échec. On reviendra sur ce point, c'est un sujet de mes recherches, on vient de terminer un livre sur les négociations transatlantiques, qui sont, si vous voulez, la second best option. On se met d'accord au niveau bilatéral avec les États-Unis, parce que les WTO ne parviennent pas à des résultats considérables. Donc là aussi, acquis important, mais grand point d'interrogation. Puissance monétaire, oui, certainement. En quelques années, l'euro est devenu la deuxième monnaie de réserve. C'est important, 26%. 26% des réserves globales sont en euro. Le dollar quand même reste en position de préminence. Et en plus, une boutade de Pitsouvan, le secrétaire général de l'ASEAN, lundi dernier, il y a huit jours, en étudiant l'Union européenne, nous avons appris une chose, ne pas nous lancer dans l'Union monétaire. Donc ça, il se permet de se boutade aujourd'hui, après sept ans de crise, sept ans de crise de l'eurozone. Donc là, c'est effectivement l'image que l'Union européenne. Mais considérez nos premières pages de journaux, encore aujourd'hui, le drame de la Grèce, sept ans après le début de la crise, encore aujourd'hui, le drame de la Grèce. Et vous regardez ces premières pages de journaux, surtout en anglais, parce que nos partenaires mondiaux ne lisent que les journaux anglais. et quelle est la perception ? La perception de l'Europe au niveau, après sept ans de crise. Et vous comprenez bien la diminution, la dégradation de l'image. La dégradation de l'image est considérable. Je vais revenir sur ce point qui me semble essentiel. Encore un élément, l'aide au développement. L'Union européenne reste le numéro un au niveau des programmes de l'aide au développement. L'aide humanitaire, l'Union européenne reste le numéro un au niveau du programme éco-aide humanitaire. L'Union européenne est leader mondial reconnu pour la lutte contre le changement climatique. Certainement reconnu depuis le protocole de Kyoto. Mais là aussi, il nous est arrivé d'être complètement isolé au niveau des conférences internationales des Nations Unies. Tout le monde se souvient de Copenhague 2009, les titres des journaux, « Accord entre les États-Unis et la Chine derrière les épaules de l'Union européenne ». Donc, ça, c'était... Donc, il nous arrive de ne pas parvenir à affirmer le point de vue européen au niveau des conférences des Nations Unies. On va voir ce qui va arriver à Paris à la fin de l'année. Il y a des conditions positives. Donc, la possibilité existe. Mais on verra bien. Là aussi, je laisse un grand point d'interrogation. Parce que notre approche comme européenne de la lutte contre le changement climatique est beaucoup plus contraignante par rapport à celle que les Chinois, les Indiens ou les Américains seraient prêts à accepter. Donc, notre idée du multilatéralisme est différente. Nous utilisons le même mot, multilatéralisme, mais la culture multilatéraliste varie en fonction des différents continents. Encore, multilatéralisme, j'ai encore ce point important. L'Union européenne, les États européens sont les premiers dans le soutien des Nations Unies. Les 38% du budget des Nations Unies viennent de l'Europe et le 2,5ème du budget pour les missions internationales viennent de l'Europe. Et en plus, l'Union européenne assure le network le plus large au monde au niveau des accords internationaux. Accords qui sont à la fois multilatéraux et bilatéraux. Dixième point, l'Europe développe sa puissance diplomatique. Je vais prendre une minute plus tard sur le service européen d'action extérieure. Et l'Europe a financé et est politiquement encadré 20 missions de paix dans le monde au titre de la PESC ou de la PESD qui aujourd'hui s'appelle Politique de sécurité et de défense commune. Il a changé de nom avec le traité de Lisbonne. Mais en diminution suite aux effets de la crise économique. Il y a eu une chute du nombre d'émissions internationales dans les derniers sept ans en raison de la crise économique. Donc, c'est ça la puissance de l'Europe. C'est ça la puissance de l'Europe. Ce n'est pas une puissance politico-militaire classique. C'est une puissance qui influence les relations internationales par d'autres moyens que la force politico-militaire. Donc, ça c'est le type de... Je l'ai appelé ce type de puissance en 2005 dans mon livre de 2007 puissance civile. Mais je suis prêt à discuter ma définition. Bien. L'Union européenne, acteur inédit. Je me limite maintenant au concept neutre de mon ami Julian Howard, acteur international inédit. mais au risque de déclin. Donc, on voit bien que ce que j'ai présenté est riche en points d'interrogation. À qui est point d'interrogation? Et malheureusement, la crise économique a aggravé les points d'interrogation. parce que le 90% du temps des conseils européens est consacré à la crise interne. Si vous analysez les conclusions, les documents de conclusion du Conseil européen, je pense que le confrère Scoutete va en parler, mais dans les dernières années, le temps consacré à la crise interne est allé au détriment du temps consacré au rôle de l'Union européenne dans le monde, inévitablement. Et donc, l'impression d'une union plus repliée sur elle-même qu'auparavant, que dans les années 90 ou dans les années précédant la crise économique, précédant 2008. Les coûts budgétaires ont aussi diminué le nombre d'émissions internationales et surtout ont provoqué davantage de compétitions entre les États en ce qui concerne les relations privilégiées avec les puissances émergentes. Ça, c'est aussi un effet négatif de la crise qu'on sous-estime. Les Chinois, dans ce livre, on a consacré trois chapitres aux perceptions externes, chinoises, indiennes et japonaises. La perception des puissances partenaires est que, depuis le début de la crise, sont les États qui ont pris la relève de l'Union européenne souvent au niveau de l'initiative d'approfondir le dialogue et la coopération avec eux, avec la Chine, avec l'Inde, avec le Brésil. Donc, ils se retrouvent avec une Union européenne affaiblie par rapport à une initiative française, allemande, britannique, italienne, qui prend le devant par rapport à l'initiative européenne. Ça, c'est un effet négatif de la crise. Une rénationalisation. Encore, j'ai déjà évoqué, donc je serai très vite, dégradation de l'image de puissance économique européenne dans le monde. Ça, c'est évident. Et deuxièmement, ce qui est plus inquiétant, c'est la dégradation de l'image de l'intégration régionale réussie. J'ai cité la boutade du secrétaire général de l'ASEAN d'il y a huit jours à Bruxelles à propos de l'Union monétaire à ne pas suivre. Il y en a fait une deuxième. Nous avons développé une charte de l'ASEAN. C'est vrai, en 2007, ils ont approuvé une charte de l'ASEAN qui est une sorte de base constitutionnelle de l'ASEAN, incluant aussi la protection des droits de l'homme. Mais nous avons appris de l'Union européenne de ne pas appeler constitution. Et donc, là aussi, deuxième, boutade à ces deuxièmes douches écossaises sur le modèle européen dans le monde. Donc, les institutions. Alors, essayons d'étudier, de vérifier les institutions, profitant de la préparation formidable fournie par Marie-Andonie dans sa présentation, sous l'angle de la capacité de développer une plus grande cohérence interne et une meilleure coordination. Pourquoi j'insiste sur le mot cohérence aussi dans le titre de cette conversation avec vous ? Qu'entendons-nous par cohérence et par coordination interne ? Parce que c'est là les marges où on peut améliorer. C'est là le point où on peut améliorer. On ne peut pas convaincre les populations européennes à augmenter de façon significative la puissance militaire européenne, mais on peut améliorer la cohérence interne de la politique étrangère. Alors, j'entends par cohérence quatre choses. C'est la raison pour laquelle le concept de cohérence me paraît relativement intéressant et important pour notre conversation d'aujourd'hui. Cohérence entre le modèle régional de l'Union européenne et le fait que l'Union est aussi un acteur politique. qui veut jouer un rôle politique. Les deux choses ne vont pas toujours ensemble. Je vais vous montrer des exemples. Deuxième, cohérence et coordination horizontale entre les politiques, entre les deux centres d'initiative, entre le conseil et la commission. C'est un point clé du traité de Lisbonne. Cohérence verticale. La deuxième, c'est plutôt cohérence horizontale entre les politiques, politique étrangère, politique commerciale, politique d'aide au développement. la troisième, c'est la cohérence verticale entre l'Union et les États membres. Cohérence verticale, on peut appeler consistency entre l'Union européenne et les États. la loyauté, la solidarité, etc. entre États au niveau de l'action externe, de la présence et de l'action au sein des organisations internationales. Et dernièrement, il y a un point sur lequel Maria Rodriguez et moi, nous avons travaillé beaucoup pendant les dix dernières années, nous avons même fait un livre sur ce sujet, c'est la cohérence entre l'action externe et les politiques internes. il y a des politiques internes qui ont un impact international formidable. Pensez à la politique agricole. La moitié du monde perçoit l'Union européenne comme une forteresse à cause de la politique agricole commune. ça constitue une sorte de limite au niveau des négociations avec eux. Ou d'autres, la politique de recherche présente des implications formidables au niveau des relations internationales. Pour la Commission européenne, j'ai participé à cinq délégations dans les cinq pays et puissances émergentes au niveau de la coopération de recherche internationale. Donc là, c'est aussi très... Il y a dimension interne et externe qui sont strictement liées. L'Union peut être une puissance de la recherche internationale. Et il y a mille autres politiques dans lesquelles le lien est très clair et c'est un élément essentiel pour l'Europe. Le lien entre le multilatéralisme interne au 28 et ce que l'Europe propose au niveau du multilatéralisme externe. C'est un élément essentiel, c'est typique de l'expérience européenne parce que pour nous, le multilatéralisme c'est une sorte de way of life parce que c'est la... L'Europe au fond, c'est une machine extraordinaire de négociation multilatérale interne. Monsieur Scute est le maître avec son expérience pratique de cette négociation interne et l'apport que l'Europe peut donner à la gouvernance globale externe, au multilatéralisme externe, en large partie dépend de l'intérêt, de l'innovation, de la capacité de traduire dans la langue des autres, ce qui est le noyau de notre expérience multilatérale interne. c'est un point clé pour les relations externes. Bien, alors, Lisbonne, avant d'arriver à Lisbonne, mais je vais très vite parce que je vois que le temps passe, et... Donc, premier élément, on ne parlait pas des politiques étrangères du traité de Rome jusqu'à l'acte unique. On parlait des relations extérieures. À partir de l'acte unique de 1986, entrée en fonction en 1987, c'est la CPE qui émerge comme réunion régulière des ministres des Affaires étrangères, qui est institutionnalisée avec l'acte unique, et M. Scoutet peut nous rappeler comment. Le traité de Maastricht a transformé ce petit noyau un élément essentiel de la nouvelle structure, le fameux temple du traité de Maastricht avec trois piliers, comme un temple grec avec trois piliers, et le deuxième pilier, c'est la PESC, la politique étrangère et de sécurité européenne. Mais, mais, c'est un pilier un peu spécial. Les pays qui s'opposaient au fait que l'Union dispose d'une politique étrangère et de sécurité appelée commune, qui n'est pas commune en réalité, ont insisté pour que si une PESC devait naître, elle devait naître comme une structure purement intergouvernementale en dehors du pilier communautaire qui constituait le noyau de la tradition du traité européen, du traité de la communauté européenne. Donc, le nouveau traité a été rédigé à part et inclut la PESC comme deuxième pilier. Même si on a nuancé cette séparation par l'article C qui souligne le cadre institutionnel commun. Le traité d'Amsterdam a apporté des améliorations à ces pauvres bébés nés un peu handicapés qui n'étaient pas très efficaces entre 93 et 87. C'est impressionnant qu'on a révisé si rapidement le traité de Maastricht et le traité d'Amsterdam reste important parce qu'il a introduit le haut-représentant. Je ne rappelle pas pour la 20e fois la boutade de Kissinger sur qui est le numéro de téléphone de l'Union Européenne. C'est le haut-représentant qui a le numéro de téléphone. Mais bien entendu avant de répondre aux Américaines il doit consulter tous les états membres. Donc c'est un peu compliqué le système. Mais quand même c'est intéressant pour la visibilité. Je rappelle le premier investi de leur fonction était Xavier Solana l'Espagnol Solana qui a donné hier une conférence à propos de son expérience. Deuxième élément on a un peu amélioré après les expériences décevantes dans les Balkans vous vous souvenez que c'était les années tragiques des guerres dans l'ancien Yougoslavie on a amélioré le rapport entre l'efficacité décisionnelle. à Amsterdam on a introduit le principe qui est bien développé avec le traité de Lisbonne qu'à la condition que le Conseil européen ait approuvé une stratégie à l'unanimité on peut passer à l'action ou à des positions détaillées au niveau de la majorité qualifiée. Donc c'est une forme de flexibilité d'efficacité accrue qui a été introduite déjà à Amsterdam qui est développée particulièrement à Lisbonne. Et je dirais comme je voudrais pas parce que je parle en Belgique mais rappeler l'importance de la déclaration de l'Akken de 2001. Ici à l'Akken le Conseil européen de l'Akken de 2001 présidence belge est allé nettement au-delà du mandat qui était à l'origine du traité constitutionnel et à la suite qui a mené au traité de Lisbonne parce qu'il a ajouté un nouveau mandat à la déclaration de l'Akken incluant d'un côté la démocratisation des institutions et de l'autre côté très important je cite que l'Union européenne soit en mesure de prendre ses responsabilités dans la gouvernance de la globalisation. Donc le rôle international a été mis au centre de la révision du traité de Nice et ça c'est très important parce que ça vous explique le fait que le traité de Lisbonne a effectivement ajouté des éléments importants il y a des réformes significatives que je vais vous expliquer en quelques minutes. Premier élément le renforcement du leadership institutionnel central ce qui présente des implications au niveau de la coordination interne et au niveau de la représentation externe de l'Union. Alors on l'a dit madame Denis l'a déjà rappelé le nouveau président permanent du conseil européen. J'ajoute qu'il dispose de la représentation interne externe article 15D au niveau des sommets bilatéraux et du G20 mais accompagné par le président de la commission. Donc déjà un point en avant et accompagné par cette dualité qui reste importante cette dualité reste significative typique de l'Union. Deuxièmement le grand bond d'en avant est certainement la création d'une personnalité une troisième personnalité forte à Bruxelles le haut représentant à double casquette article 18 il est président du nouveau conseil affaires étrangères n'existait pas avant c'était le conseil affaires général le conseil affaires étrangères spécialisé sur les affaires étrangères internationales et à la fois vice-président de la commission et donc pratiquement nettement au-delà de ce qui était le petit staff de monsieur Solana qui comptait sous 350 personnes plus ou moins ça devient effectivement potentiellement une personnalité d'un rôle extraordinairement important au niveau non seulement de l'action externe mais aussi de l'impact interne sur le fonctionnement de la machine à la commission et au conseil et représentation externe pour tous les domaines rélevants de la pesque le haut représentant présente des recommandations au conseil pour l'ouverture des négociations et participe aux négociations concernant la pesque enfin ne sont pas totalement effacés les pouvoirs de la présidence tournante du conseil au niveau de certains conseils des ministres au début c'était difficile la transition je me souviens de la présidence espagnole et du rôle que voulait jouer le président du conseil espagnol c'était Zapatero après le traité de Lisbonne mais malgré les pas en arrière par rapport à ces réliquois du passé reste quand même un rôle de la présidence tournante la cohérence horizontale la cohérence horizontale à qui est incertitude la personnalité juridique de l'Union européenne est un bond en avant significatif très important même si moins par rapport aux attentes bien entendu la CE avait déjà une personnalité juridique ce qui est nouveau à Lisbonne que l'Union européenne en tant que telle a une personnalité internationale ce qui a des implications internationales importantes comme contrepartie bien entendu le respect du droit international comme Jean-Victor Louis l'a noté déjà en 2005 et dans ce commentaire suivant cette personnalité unique de l'Union européenne au niveau légal devrait pousser vers une plus grande cohérence au niveau de l'action extérieure des procédures entre communauté européenne et Union européenne entre les trois piliers bien ça c'est vrai pour le troisième pilier la justice et affaires internes ce n'est pas vrai vraiment pour le troisième pilier Marianne dans son premier commentaire de 2009 déjà l'avait clairement noté la PESC maintient des procédures intergouvernementales même si avec quelques pastorelles et je reviendrai plus tard donc de ce point de vue l'effet est limité même si ça reste un pas important cohérence verticale cohérence verticale la décision à l'unanimité au conseil reste la règle dans la matière de la PESC article 22 24 31 unanimité signifie la possibilité d'un pays de bloquer toute décision donc c'est effectivement une faiblesse structurelle de ce pilier du titre 5 l'article 31 2 quand même envisage 4 cas de dérogation le vote à la majorité qualifiée possible sur une décision sur une action ou une position du conseil est prise sur base de la décision stratégique unanime du conseil européen ça reprend un peu une ouverture déjà présente dans le traité d'Amsterdam b lorsque le conseil adopte une action ou position sur base des propositions du haut représentant suite à une demande spécifique du conseil européen même si à l'initiative du haut représentant ou du conseil lui-même c'est une décision mettant en oeuvre une action ou une position commune déjà acquise et quatrième pour la nomination d'un représentant spécial l'union nomme de temps en temps des représentants spéciaux il y en a un maintenant qui s'occupe par exemple de la question Libye et donc là c'est possible de voter à la majorité qualifiée au cas des veto d'un état membre le conseil à la majorité qualifiée peut demander qu'une décision unanime soit prise par le conseil européen donc on passe au niveau supérieur il y a une passerelle une passerelle très importante le conseil européen peut à l'unanimité élargir le nombre de cas où le vote à la majorité qualifié est possible donc ça c'est une sorte de clause de flexibilité qui peut élargir les cas possibilités la recherche d'une approche commune au sein du conseil du conseil européen est explicitement demandée par le traité une obligation de loyauté de solidarité de consultation réciproque mutuelle au sein du conseil européen recherche de la convergence l'article 32 demandée l'approche même si tout cela est présenté je dirais avec un certain réalisme comme une sorte de dynamique graduelle dynamique graduelle le développement de la solidarité mutuelle entre les états membres vous voyez les mots développement utilisés c'est une sorte de processus à long terme à moyen terme un degré toujours croissant de convergence des actions des états membres donc le souhait est une plus grande unité et cohérence verticale entre les états et l'union la contrainte est claire c'est le vote à l'unanimité le blocage possible même le veto d'un état membre au cas que ces intérêts soient mis en péril qu'ils soient convaincus de ce danger au niveau de l'action au sein des conférences et organisations internationales l'article 34 exprime l'obligation de coordination entre les états et l'union européenne et attribue un rôle au représentant au niveau de l'organisation de cette coordination le conseil de sécurité des nations unies très intéressant si une position de l'union européenne est atteinte sur un sujet important en mettant les relations avec la Russie les états membres membres du conseil de sécurité peuvent demander que le haut représentant soit invité pour présenter la position européenne au conseil de sécurité des nations unies ça c'est nouveau parce que ça change un peu le conseil de sécurité des nations unies attribuant un rôle à l'union en tant que tel complexité accrue de la représentation de l'union européenne au sein des organisations internationales à cause des limites internes et des limites externes il y a parfois des limites internes dans le sens que les états ne confèrent pas l'union plus de pouvoir à la majorité qualifiée ou bien il y a des limites externes et je vais évoquer dans une minute un problème qui s'est posé justement à l'Assemblée générale des Nations unies en 2010 bien des progrès considérables sont réalisés au niveau de la sécurité et de la défense l'article 38 institue un comité politique et de sécurité qui suit propose et surveille merci bien sous la responsabilité du conseil et du haut représentant l'article 42 transforme change le nom de la politique européenne de sécurité et de défense en politique de sécurité et de défense commune comme capacité opérationnelle civile et militaire sur base de la charte des Nations unies et des objectifs de Petersburg que je vais préciser dans un moment possible politique de défense commune envisagée pour l'avenir s'ils votent à l'unanimité respectent les engagements autant de certains états membres et compatibilité entre les deux engagements les états membres s'engagent à améliorer progressivement leur capacité militaire et ça c'est un point clé je vais revenir plus tard l'article 45 sur la question de la coopération renforcée spéciale qui est envisagée décision reste à l'unanimité possible une coopération structurée permanente article 42 46 obligation d'aide et assistance à un état au cas d'agression ça c'est intéressant ça a été l'objet d'une conférence en chine où les experts chinois ont mis en exergue le fait que l'union européenne se transforme en alliance militaire parce que reprendre un concept qui est typique de l'article 5 du traité de l'union de l'Europe occidentale et de l'article 5 de l'OTAN c'est l'obligation d'assistance à un état au cas d'agression ça c'est un point je pense que c'est un embryon mais quand même c'est intéressant ça c'est un point significatif en une minute le parlement aussi est un acteur international ce qui complique culturellement les choses parce que les acteurs augmentent le parlement non seulement de facto s'exprime avec des déclarations parfois un peu rhétoriques parfois pertinentes sur les différents aspects ou dangers internationaux mais le parlement européen est reconnu à l'article 36 on annonce la consultation régulière par les hauts représentants deux débats par an sur la politique internationale le droit d'adresser des questions et de formuler des recommandations c'est quand même important c'est plus développé que plusieurs parlements nationaux on peut développer que plusieurs parlements nationaux au niveau des compétences au niveau international même si il reste non compétente pour la pesque alors que le parlement a obtenu Marie-Andonie l'a rappelé le pouvoir de co-décision comme règle générale la pesque fait partie des exceptions dans lesquelles la co-décision ne vaut pas mais quand même malgré cela il y a un pouvoir de consultation régulière d'adresser des questions et formuler des recommandations en plus le parlement joue un rôle au niveau du dialogue interparlamentaire qui n'est pas sous-estimé je fais l'expérience de participer par exemple au dialogue entre le parlement européen et le parlement du Mercosur qui s'appelle Parla-sur en Amérique latine ou le dialogue entre le parlement européen et le parlement des pays arabes de la rive sud de la Méditerranée il existe une série d'éléments très importants du dialogue interparlamentaire il s'exprime il envoie des délégations permanentes Mme Rodriguez part pour la Chine pour l'Inde en titre de délégation parlementaire et même si disons que ça provoque parfois des difformités vous comprenez bien l'approche très normative du parlement européen il faut il faut parfois contraste avec l'approche pragmatique de la commission ou l'approche politique du conseil au niveau des relations internationales parfois nos partenaires perçoivent deux ou trois approches différentes des relations internationales donc là aussi on a augmenté un petit peu la complexité bien je vous avais annoncé quelques minutes pour un bilan un bilan mitigé de la mise en oeuvre du traité il y a des choses qu'on avait annoncées qu'on n'a pas fait du tout par exemple la représentation unifiée de l'euro au niveau international etc mais je ne veux pas en parler voyons la pratique de la première haut représentante après Lisbonne la madame Lady Ashton elle s'est clairement concentrée sur la construction très difficile je dois avouer très difficile parce qu'il fallait des équilibres nationaux etc du service européen action extérieure vous l'avez vu c'est à Schumann le nouveau bâtiment vis-à-vis de la commission du Berlemont elle n'a pas mis en oeuvre le traité en ce qui concerne d'autres aspects essentiels de sa double casquette coordonner les deux institutions conseil et commission et le service européen d'action extérieure et la coordination verticale fait défaut contrairement à Solana en plus elle ne s'est pas beaucoup occupée de la dimension sécurité et défense on peut laisser de côté les effets voyons quelques exemples des effets si vous donnez cinq minutes le premier effet qui m'a beaucoup frappé c'est les commentaires un peu éphatiques du succès qui est peut-être le seul grand succès de Mme Ashton l'accord entre le Serbien et le Corsovo de 2013 c'est considérable parce que c'était une des situations les plus difficiles à nos frontières mais il a été obtenu justement grâce à un bond en avant au niveau de la coordination pourquoi ? parce qu'elle a utilisé la grande carotte c'est quoi la grande carotte ? la perspective future de l'élargissement à la Serbie et au Kosovo comme la carotte pour convaincre deux peuples qui se détestent qui se sont fait la guerre à atteindre un accord civil de voisinage et de traitement de minorités réciproques à l'intérieur des pays donc un succès obtenu grâce à la coordination entre deux politiques politique étrangère politique de stabilisation du voisinage et politique politique d'élargissement c'est une sorte de perspective future d'élargissement par contre je vois des graves problèmes concernant d'autres dossiers dans lesquels la coordination n'a pas marché du tout la cohérence n'a pas marché du tout le premier met beaucoup à coeur c'est parce que c'est un peu un exemple problématique qui a beaucoup impressionné les latino-américaines et les asiatiques pratiquement l'Union Européenne fait deux choses au niveau international pour ce qui concerne ces accords et je les ai présentés ici dans une dans un planisphère d'un côté depuis les années 90 l'Union Européenne établit des accords inter-régionaux d'autre part elle a de plus en plus développé puisqu'elle se sent une puissance des accords individuels avec des grands états partenaires ok est-ce que les deux choses vont ensemble vont ensemble seulement s'il y a une vision commune s'il y a une vision permettant de si vous voulez de harmoniser deux dimensions des relations extérieures qui pourraient être aussi en contradiction vous comprenez bien bien j'avais attiré l'attention de Mme Ashton sur cet aspect en 2010 donc c'est un point sur lequel il me semble qu'elle n'a pas beaucoup fait attention et je dirai pourquoi vous voyez nous avons pratiquement cinq relations inter-régionales la première en onensis avec l'Asie de l'Est s'appelle ASEM ASEM signifie Asia Europe Meeting la dernière réunion a été à Milan en octobre dernier la relation avec l'Amérique latine qui s'appelle processus de Rio parce que ça commençait à Rio de Janeiro en 1999 la plus ancienne qui est la relation ACP avec les plus pauvres pays africains les anciennes colonies du Pacifique et les anciennes colonies du Caribe c'est aussi une relation inter-régionale et aussi la relation qu'on appelle processus de Barcelone depuis 1996 entre l'Europe et la rive sud de la Méditerranée quatre relations inter-régionales elles ont en commun deux choses la première elle prévoit relation économique et commercial relation culturelle et dialogue politique trois piliers trois baskets on les appelle et deuxième élément qu'elles ont en commun elles prétendent soutenir la coopération régionale dans les autres continents à chaque fois une européenne insiste pour que les autres renforcent la coopération régionale entre les latino-américaines les asiatiques les africaines et avec pas beaucoup de succès je dois dire les arabes et voilà ça c'est les relations inter-régionales l'inter-régionalisme c'est très important parce que ça réunisse tous les deux ans et même les chefs du gouvernement participent c'est très important et d'autre part on a les partenariats stratégiques alors Christopher Hill à Cambridge disait c'est of course parce que l'Union Européenne prétend être une grande puissance il est évident qu'elle peut avoir une relation avec les Etats-Unis la Chine la Russie le Brésil l'Inde etc. c'est évident plus qu'on se considère une grande puissance plus on veut construire des relations au niveau d'égalité avec les grandes puissances c'est autre chose c'est une autre logique bien les deux choses ne vont les deux relations ne vont pas facilement ensemble s'il n'y a pas une coordination une cohérence comme résultat d'une vision stratégique claire si c'est purement constructif simplement pour évoquer nous avons des partenariats stratégiques avec Etats-Unis Canada Japon Chine Inde Brésil Russie Afrique du Sud Mexique Indonésie Corée du Sud vous direz que c'est un peu trop pour être stratégique c'est la réalité bien il y a eu un incident en septembre 2011 à l'Assemblée des Nations Unies pardon c'est septembre 2010 comme je l'ai dit ici ici c'est correct ici ce n'est pas correct et qu'est-ce qui est arrivé je me souviens parfaitement parce que c'est une semaine plus tard de ma première rencontre avec Mme Ashton j'avais attiré attention attention Mme parce que l'Union Européenne est perçue au niveau international comme une organisation régionale pas comme un état elle dit mais ce n'est pas important pour moi ce qui est important c'est les états les grands états les états unis la Russie ceux qui peuvent nous nuire nous menacer la Chine la Russie d'accord alors elle est partie pour l'Assemblée Générale des Nations Unies c'est une anecdote et elle a demandé la parole à l'Assemblée Générale des Nations Unies bien le CARICOM qui est la plus petite des organisations régionales la plus marginale qui existe a intervenu et a dit non pas possible et l'Assemblée a donné raison CARICOM parce que l'Assemblée dit soit toutes les organisations régionales ont le droit de parole comme observateurs ayant le droit de parole soit aucune donc ça a été un échec d'une importance remarquable au palais des Nations Unies à New York bien on a pris six mois pour agréer la résolution A65 276 maintenant l'Union Européenne est observateur elle peut prendre la parole comme toutes les autres organisations régionales comme les CARICOM comme les MERCOSUR etc elle n'a ni le droit de voter ni le droit d'être co-auteur de projets de résolution de décision ni de présenter des candidats mais elle peut prendre la parole comme observatrice alors que le même droit a été reconnu bien entendu à toutes les organisations régionales vous voyez donc que ce n'est pas simple de être une organisation régionale et de prétendre d'être un presque état qui a des relations d'égalité avec les Etats-Unis avec la Chine etc donc là il y a beaucoup à améliorer il y a beaucoup à améliorer véritablement dans la capacité d'articuler ces deux dimensions de l'Union Européenne la dimension régionale d'entité régionale la dimension plus politique j'ai constaté comme conseiller de la présidence du conseil aussi des problèmes remarquables au niveau du partenariat stratégique avec le Brésil qui a été signé en été 2007 sous présidence portugaise c'est Maria Rodriguez qui a rédigé le texte on évoquait cinq fois dans le texte de l'accord la nécessité que ça n'est pas au détriment de la coopération régionale en Amérique latine bien malgré cela les jours après on a eu la protestation diplomatique de l'Argentine la protestation diplomatique du Mexique etc donc c'est très difficile d'équilibrer les relations interrégionales et le bilatéralisme c'est terriblement difficile et donc là ça reste un point sur lequel le bilan de Mme Ashton n'est pas très brillant deuxième bilan pas très brillant c'est la Libye toute la littérature internationale le plus grand expert que je connaisse de la politique de défense européenne Ashton pardon Haworth dans ce livre est très clair il dit j'ai consacré 20 ans de ma vie à étudier la politique de défense européenne et l'autonomie européenne en matière de défense bien après la Libye c'est fini parce qu'un échec comme en Libye c'est un Américain d'origine anglaise mais enseigné un échec pareil c'est jamais vu donc on a on a vu qu'à cause de la divergence franco-allemande à propos de l'intervention en Libye malgré la résolution des Nations Unies au titre de la R2P signifie Responsibility to Protect en langage onusien la responsabilité de protéger vous vous souvenez c'était les habitants de Benghazi menacés par Kadhafi donc il y avait une motivation réelle au titre de la responsabilité de protéger après la mission a changé de nature parce qu'elle est devenue une mission de régime change de changement de régime et qui a inclué aussi a inclus de facto la mort de Kadhafi donc c'est devenu autre chose mais au début il y avait un consensus des Nations Unies y compris une abstention de la Chine donc une abstention sympathisante un signe de confiance de laquelle la Chine s'est répentie très vite mais quand même ce qui est intéressant pour nous c'est qu'au cas de divergence entre Allemagne et France pas d'action de politique de défense commune la PESC se tue pendant les 3-4 mois de bombardement et l'OTAN a été le cadre de l'intervention seulement quelques états membres sont intervenus la Belgique aussi envoyait deux avions mais c'était surtout la France et la Grande-Bretagne et cette action militaire ne sera pas coordonnée avec l'action de la reconstruction après c'est là où on a complètement échoué en particulier et les résultats sont que la Libye est un état failli risquant de tomber aux mains de l'ISIS donc là c'est vraiment une performance pas fameuse de la PESC et de la haute représentante aussi le TTIP à mon avis le TTIP vous savez qu'est-ce que le TTIP c'est la négociation en cours avec les États-Unis à propos de la construction d'un marché transatlantique il vous semble acceptable qu'une négociation avec de telles implications politiques qui est presque bloquée par le Bundestag en raison de la connexion avec l'ASPA historique lorsque la New Security Agency des États-Unis a été considéré responsable du espionnage y compris de Mme Merkel qui n'a pas très bien pris la chose et le Bundestag en Allemagne il y a une campagne de presse incroyable sur cette histoire et malgré ces implications politiques ça vous semble sage que cette négociation soit gérée par le commissaire au commerce ça me semble vraiment incroyable franchement parce que s'il y a une négociation délicate et sensible au niveau politique c'est la négociation transatlantique avec les États-Unis en vue de la construction non pas d'une zone de libre-échange mais d'un marché transatlantique qui implique un changement réciproque communication réciproque des modes de régulation des valeurs qui sont à l'origine d'un marché parce que vous savez très bien au niveau de la sécurité alimentaire la sécurité sanitaire etc. nous avons des valeurs différentes et donc c'est tellement compliqué que malgré la sympathie pour M. de Gouct M. de Gouct m'a dit on a eu l'opportunité de l'inviter pour un séminaire qu'il n'a jamais rencontré Mme Ashton à propos de cela ça me semble vraiment incroyable et j'espère que ce ne soit pas le cas au niveau de la coordination future entre la nouvelle aux représentantes Mme Mogherini et Mme Malmström nouvelle commissaire au commerce donc un échec dû au manque de coordination horizontale horizontale encore l'Ukraine l'Ukraine est considérée par j'ai vu un rapport de la semaine dernière de la House of Lords ils disent que l'Union Européenne avait l'air d'un sounambule parce que comme est-il possible que la commission négocie un accord d'association pendant un an avec l'Ukraine alors que la haute représentante pour la politique étrangère n'assure pas la coordination avec le partenariat stratégique avec la Russie Russie un pays avec lequel ils se rencontrent trois fois par an alors je me demande qu'est-ce qu'ils discutent au niveau de ces rencontres si ils ne se sont pas rendus compte des implications politiques pour la Russie de la négociation de l'accord d'association avec l'Ukraine donc il y a évidemment là aussi un problème énorme de coordination entre le conseil la haute représentante et la commission voilà ce sont des petits exemples alors lorsque je parle de cohérence je ne parle pas de la cohérence mythique l'unité étatique comme c'était le mythe de l'unité de l'état de Jean Baudin ou de Machiavel etc. non je ne parle pas de cela il faut explorer et améliorer le domaine d'amélioration c'est exactement celui qui se situe entre l'état pénible et lamentable aujourd'hui de la mise en oeuvre du traité de Lisbonne malgré les possibilités qu'il a ouvertes et d'autre part l'unité parfaite et la cohérence parfaite et mythique des relations internationales elle n'existe même pas pour les Etats-Unis c'est prouvé par la littérature que même les Etats-Unis qui sont les Etats-Unis ne disposent pas d'une capacité de cohérence de leur politique étrangère telle qu'elle est imaginée par les réalistes théorisant le survie ou le revival de l'état unitaire au niveau de ses relations internationales on a les recherches de Graham à Mallison de Theodor Lovic et que même pour les Etats-Unis c'est un problème la cohérence donc je n'ai pas une idée mythique de la cohérence mais améliorée par rapport à l'état actuel la coordination la cohérence verticale et horizontale ça oui on peut faire et par exemple est-ce que c'est suffisant ce qu'est en train de faire la nouvelle aux représentants Madame Mogherini qui est en train d'essayer d'appliquer le comprehensive approach annoncé par le traité en déplaçant son quartier général du palais du service européen d'action extérieure qui est vis-à-vis de Berlemont à Berlemont donc si vous voulez la rencontrer vous la rencontrez à Berlemont vous ne la rencontrez pas à l'Union Européenne Externe d'Action elle considère comme un acquis le service européen d'action extérieure et elle a compris que le véritable challenge c'est la coordination des politiques qui sont gérées par la commission politique commerciale politique d'aide au développement politique d'aide humanitaire et aussi la politique d'élargissement alors elle est évidemment elle est réunie une fois par semaine les commissaires qui s'occupent de ces quatre ou cinq politiques donc elle est pratiquement il y a une sorte de convergence entre le traité de Lisbonne qui sollicite c'est ça c'est Mme Ashton qui n'a pas respecté le traité n'a pas mis en oeuvre le traité espérons que la nouvelle soit capable de le faire parce que c'est très ambitieux parce qu'il ne s'agit pas des 3 500 personnes qui sont au service européen d'action extérieure mais il s'agit aussi de plus ou moins 4 000 4 500 qui travaillent à la commission pour les politiques que je viens d'évoquer c'est un travail énorme avec toutes les jalousies de chaque commissaire qui ne se fait je ne sais pas jusqu'à quel point il va se faire coordonner bien une aide formidable pour Mme Mogherini est le fait que M. Juncker veut que ces clusters fonctionnent donc il veut que se réunissent une fois par semaine il veut que la vice-présidente coordonne les autres et il a un peu réorganisé à l'intérieur la commission comme une sorte de pyramide avec deux niveaux il y a pratiquement ces vice-présidents qui doivent chacun est responsable d'un cluster et Mme Mogherini est légitimée à organiser ces réunions de coordination est-ce que ça sera efficace grand point d'interrogation on verra bien qui est-ce qui participera aux réunions des conseils par exemple qui est-ce qui qui est-ce qui fixera les priorités quel impact ça aura par exemple sur le TTIP ou sur d'autres éléments sur lesquels les autres commissaires ont l'habitude de faire seuls cavaliers seuls et aujourd'hui ils doivent un peu faire attention donc il y a une convergence avec le rôle politique que M. Juncker voudrait attribuer à la commission donc il y a si vous voulez les circonstances sont favorables sont plus favorables qu'avant sont plus favorables par rapport à la commission Barozon mais point d'interrogation cohérence verticale l'Union Européenne restera un système à deux niveaux les États et l'Union mais on peut améliorer certainement la consultation réciproque et la convergence de façon processuelle la grande question qui se pose à ces niveaux c'est celle du Royaume-Uni mais c'est celle du Royaume-Uni et je vais y revenir pour l'avenir qu'est-ce qu'on peut améliorer je vais prendre cinq minutes si le président est d'accord cinq minutes qu'est-ce qu'on peut améliorer les personnes c'est l'espoir c'est nos meilleurs voeux le traité je ne sais pas si nous sommes tous d'accord il y a on m'a dit que la commission d'affaires constitutionnelles du parlement Guy Verhofstadt a été chargée d'un groupe pour la formulation d'un nouveau traité franchement je crois que ce n'est pas très réaliste pour l'avenir proche et non seulement pour l'avenir proche je ne vois pas beaucoup de conditions pour un nouveau traité donc les améliorations seront plutôt au niveau de la gouvernance pas au niveau d'un nouveau traité je dis à mes étudiants étudier ces traités parce que pendant longtemps il sera le traité de l'Union Européenne les traités parce qu'ils sont deux donc voilà le service européen d'action extérieure est vraiment essentiel et ça c'est une idée formidable du traité de Lisbonne à mon avis article 27 il assiste le haut représentant à une triple composition secrétariat général du conseil commission services diplomatiques nationaux et couvre l'ensemble des compétences de l'UE s'il couvre l'ensemble des compétences dans son action il pourrait produire véritablement une meilleure coordination entre les compétences de la commission et du conseil et aussi entre les politiques internes de l'Union et les politiques externes de l'Union par exemple s'occuper aussi de la politique de recherche internationale ou de la politique des impacts externes de la politique agricole j'ai fait des exemples les délégations qui s'appellent aujourd'hui ambassades de l'Union Européenne dans 140 pays du monde pourraient être des antennes et des facteurs extraordinaires pour augmenter la cohérence de l'action européenne sur place et sur le terrain dans les pays partenaires la pratique de la double casquette au niveau de la délégation est donc fondamentale le compréhensible approche comme on l'appelle peut être une sollicitation pour la cohérence des politiques et aussi des politiques internes externes bien entendu cela est un chantier ouvert stratégie moi je dédoute sur l'utilisation un peu abusive du mot stratégie il a été utilisé pour le fameux papier de Solana de 2003 nous avons besoin d'une vision plus je dirais qui mette ensemble de façon plus harmonique les différentes dimensions de l'action extérieure que je viens d'évoquer une stratégie c'est beaucoup dire c'est beaucoup dire parce que une stratégie signifie une vision discours commun perception partagée des menaces orientation des priorités communes concernant partenaires et questions à l'agenda cadre institutionnel stable coordination entre les institutions pouvant permettre la planification des ressources de l'union et des états membres donc je sais que madame Mogherini est au travail pour une nouvelle stratégie je serai pour une voie réaliste nous n'attendons pas un nouveau document Solana attendons-nous à quelque chose de plus réaliste mais plus capable de véritablement éviter les inconvénients de l'incohérence du manque de coordination là aussi je suis pour une voie intermédiaire entre la situation actuelle et la cohérence stratégique parfaite dont certains rêvent mais ça c'est un sujet de discussion les moyens militaires les moyens militaires là on peut certainement améliorer à la condition de la clarté on ne peut pas imaginer une Europe aux puissances militaires parce que les limites des missions sont claires article 43 c'est les Petersburg tasks qui ont été agréés dans un village près des bornes qui s'appelle Petersburg et il s'agit des missions humanitaires mission de maintien de la paix mission de rétablissement de la paix donc il n'y a pas d'autre chose il n'y a pas d'autre chose la paix ça a été le nom a été changé maintenant en politique de sécurité et de défense commune pardon donc j'ai laissé ici le vieux nom prévoit un instrument nouveau qui s'appelle la coopération structurée permanente pesco et c'est intéressant c'est intéressant parce que elle est sélective elle est limitée à ceux qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements en matière de capacité militaire pourquoi je l'ai mis dans la partie finale de ma présentation parce que rien n'a été fait rien n'a été fait alors que la bonne voie avait été indiquée par la présidence belge par le fameux framework de Ghent et malgré le soutien de Van Rompuy en 2013 à la logique de pooling et sharing faisant appel aussi à l'agence européenne de défense et à la logique de deux vitesses il y a seulement un noyau de pays un groupe de pays qui peut faire cela rien n'a été fait comme a été indiqué par Studia Diplomatica en 2013 lettre morte mais c'est la seule voie parce que puisqu'il est terriblement difficile d'augmenter les capabilities comme on dit en anglais la force militaire de l'Europe ce qu'il est possible de faire c'est une rationalisation des dépenses actuelles une meilleure coordination des dépenses éviter le gaspillage éviter les overlapping éviter les doubles emplois et rationaliser ce qu'on dépense ce n'est pas mal parce que même 1% du budget européen c'est déjà quelque chose d'important à la condition qu'il ne soit pas gaspillé comme à l'heure actuelle donc coopération renforcée jamais utilisée depuis 97 heures en matière de politique étrangère et de défense comme vous le savez l'article 20 prévoit que neuf états peuvent créer un noyau à certaines conditions que je n'ai pas le temps de présenter manque de volonté est-ce que nous serons obligés d'utiliser les coopérations renforcées point d'interrogation quand même même si on n'utilise pas les coopérations renforcées une nouvelle situation va être créée par le référendum de 2016 en Grande-Bretagne annoncé l'année prochaine référendum sur ce qu'on appelle le Brexit donc M. Piris envisage une solution ad hoc pour le Royaume-Uni au cas où le oui à la sortie de l'Union gagne le référendum il y aura une situation dans laquelle un changement important va se produire parce que ça sera fini l'illusion d'un leadership franco-britannique ça c'est déjà une illusion finie mais quelqu'un je ne sais pas pas dans la salle je pense avait partagé cette illusion après la rencontre entre Tony Blair et Chirac en 1998 assez malo vous vous souvenez quelqu'un s'en souvient un leadership franco-britannique en matière de politique européenne et de défense les effets de la crise économique et financière sont là conséquence est que s'il y aura un leadership nouveau au niveau de la politique étrangère et de défense ça sera autour de l'eurozone et donc il n'y aura pas de leadership sans un accord au sein de l'eurozone alors là le rôle de l'Allemagne devient une clé beaucoup plus important que dans le passé quelle est la conséquence du rôle de l'Allemagne qu'il y aura une politique plus présente peut-être plus cohérente mais certainement low profile certainement low profile ça confirme la thèse de la puissance civile qu'en Allemagne depuis longtemps on appelle civil macht c'est-à-dire une puissance dans laquelle l'aspect militaire a un rôle peut-être au niveau d'une meilleure coordination mais relativement marginal par rapport au rôle civil à raison du passé mais ce passé n'a pas été purement un passé national c'est un low profile qui a convaincu plusieurs états membres pour plusieurs raisons on pourrait discuter pourquoi l'idée d'une Europe puissance a échoué et l'idée d'une puissance civile est en train de marcher pas pour des raisons idéales mais pour des raisons pratiques et dues au renforcement du leadership allemand inévitable après la crise économique et financière on ne peut pas être schizophrénique dire que l'Allemagne est leader lorsqu'on parle d'économie et lorsqu'on parle de politique étrangère oublier tout cela il est évident on le voit d'ailleurs la crise en Ukraine que le rôle de l'Allemagne est devenu de plus en plus important alors primauté du civil de l'économique du monétaire du commercial de la sécurité énergétique la dimension de coercition existe mais elle est limitée aux sanctions économiques j'ai discuté à Moscou de cela ah mais les sanctions économiques c'est terrible alors c'est terrible si l'Union Européenne n'a même pas les sanctions économiques comme instrument de coercition qu'est-ce qu'elle a ? Elle devient comme le Vatican une sorte de prêche pour la paix internationale il est évident le minimum de coercition pour une puissance civile c'est les sanctions économiques et donc dans un cas totalement inacceptable comme la violation des frontières de la deuxième guerre mondiale la participation militaire à la crise d'un état voisin etc. donc c'est dans un cas extrême je pense que les sanctions sont tout à fait justifiées pour rendre crédible la puissance civile de l'Union Européenne je ne prends pas d'autre temps c'est peut-être une puissance au profil bas comme vous le voyez ici mais c'est quand même une puissance qui peut être peut-être à la hauteur de certains défis de certains défis particulièrement les défis en nature civile qui sont de plus en plus importantes ou de nature militaire qui demande un rôle de la intelligence un rôle de la déterrence et des sanctions économiques point faible c'est certainement le dilemme des sécurités si au cas de militarisation de crise internationale l'Europe est en difficulté grave et sera toujours en effet en difficulté grave les conditions internes pour faire face à cette phase c'est certainement la première consolider l'Europe sans avec l'euro nous aurons beaucoup de problèmes sans l'euro nous ne sommes plus rien au niveau international il faut savoir ça il faut savoir par rapport à la Chine aux Etats-Unis et aux autres puissances émergentes et dans l'impossibilité d'un nouveau traité c'est au niveau de la gouvernance qu'on peut renforcer la cohérence verticale horizontale et entre les politiques internes et externes voilà c'est ça que je voulais vous dire merci beaucoup merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501